Dans quelle position tu es ? Dans quelle position tu es ? La deuxième fois que Jésus Christ est apparu c'était à Marie de Magdala Cette femme était aussi avec les autres femmes qui sont allées au tombeau Mais la Bible nous dit qu'elle était trop triste Au lieu de partir avec les autres, elle est restée au tombeau. Et elle pleurait. Et puis elle a vu, un ange lui a dit, Madame, tu dois cesser de pleurer. C'est Jésus que tu cherches. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Mais la femme avait encore des doutes. Elle croyait sans croire. Souvent nous voulons voir avant de croire. Et Marie de Magdala était parmi ceux-là qui veulent d'abord voir avant de croire. Et tout d'un coup, au moment où elle était dans le tombeau discutant avec ses saints, Quelqu'un l'a appelé d'y dehors. Quelqu'un l'a appelé d'y dehors. Marie. Elle s'est retournée. Elle a vu quelqu'un. Mais elle n'a pas compris que c'était Jésus. Et elle n'a pas compris que c'était Jésus. Elle croyait, elle nous dit la Bible, que c'était un jardinier. La Bible dit qu'elle pensait qu'il était un jardinier. Pourquoi tant de fois nous croyons que Jésus Christ était un jardinier? Pourquoi nous ne pensions pas que Jésus est un jardinier? Pourquoi nous ne pensions pas que Jésus Christ est capable de faire des choses dans nos vies? Nous ne pouvons pas que Jésus Christ doit penser à notre vie. Pourquoi nous ne pensions pas que Jésus Christ est un jardinier? Pour qui prends-tu Jésus ? Alléluia ! Alléluia ! Alors quand Jésus Christ l'a appelé Marie Elle a entendu cette foi Elle a su que c'était Jésus Elle va dire Rabboni C'est-à-dire Rabboni Maître Maître Comme pour dire ma fille dépend de toi Et une fois encore Jésus Christ lui a dit Sois saint Et c'est moi Et Marie est venue pour l'adorer Marie voulait le toucher Marie voulait le toucher Il ne me touche pas encore Parce que je dois aller au Père Parce que je dois aller au Père Alléluia ! Et va dire à mes frères Que Ils me verront à Galilée Là où je vais passer Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 20 verset 11 verset 16 Troisième personne A qui Jésus Christ est apparu Jean chapitre 20 verset 11 verset 17 On ne saura pas lire cela Parce que c'est beaucoup de choses La troisième personne C'était Simon Pierre C'est face Jésus Christ Jésus Christ apparaît à lui J'aime quand Jésus Christ Te prends à la partie Toi tout seul Juste toi Juste toi Juste toi Tu as tellement de la valeur devant Dieu Tu as tellement de la valeur devant Dieu Tu as tellement de la valeur devant Dieu Jésus Christ apparaît ici Où nous sommes nombreux comme ça Mais il vient apparaître Jésus Christ apparaît ici Souvent ça arrive lorsque Nous nous disons Est-ce que j'ai encore de l'importance Est-ce que dans ce monde Quelqu'un s'occupe même de moi Est-ce que dans ce monde Quelqu'un s'occupe même de moi Est-ce que quelqu'un Qui a déjà réfléchi Est-ce que quelqu'un Qui a déjà réfléchi Est-ce qu'il y a déjà Tu ne crois même plus en toi Tu ne crois même plus en toi Je te demande Qu'est-ce que je suis venu faire Dans ce monde You're asking yourself What do I come to do In this world It happened to me Many times Je disais Seigneur Je voulais faire ceci Cela a échoué Je voulais faire cela Je veux que je vouliez faire ça à l'extérieur. Je veux que je vouliez faire ça à l'extérieur. Je veux que je vouliez faire ça à l'extérieur. Parce que tu as raison. Tu as raison de m'amener sur cette terre. Est-ce que tu as raison de m'amener sur cette terre? Et c'est à ces moments-là que Jésus-Christ apparaît. Jésus-Christ apparaît. Pierre était dans une situation où il avait rémié Jésus-Christ. Simon Peter était dans une situation où il a rejeté Jésus-Christ. Et même quand il apprenait que Jésus-Christ est apparu il a rejeté Jésus-Christ. Il a rejeté Jésus-Christ. Il a rejeté Jésus-Christ.